Merci. Apportation religieuse qui n'a pas sa place dans l'école. Merci Sophie Audugé, déléguée nationale de SOS Éducation, d'avoir été avec nous. Et l'une des solutions, peut-être, c'est le retour du port de l'uniforme. On en parle très souvent. Et je suis tout de suite avec le directeur d'Espérance Banlieue. Bonjour. Bonjour Monsieur. Voilà, alors vous êtes donc directeur d'Espérance Banlieue, François Denibé, dans votre réseau, réseau d'école qui s'est implanté dans les quartiers difficiles. Vous avez obligé les élèves à porter l'uniforme. Dans un premier temps, pourquoi ? Et est-ce que cela fonctionne ? Alors effectivement, dans notre réseau d'école d'Espérance Banlieue, qui est un réseau d'écoles indépendantes, complémentaires de l'éducation nationale, l'ensemble des élèves portent la même tenue. Une tenue qui est, pour les élèves d'école primaire, composée d'un polo blanc et d'un sweatshirt de couleur. Et pour nos collégiens, d'une chemise blanche et d'un pull. En fait, cette uniforme, cette tenue, est pour nous un outil pédagogique pour faire signifier que les élèves appartiennent à une première communauté, qui est la communauté de l'école, différente de la famille. Et c'est une forme d'apprentissage de l'altérité qu'on leur offre par support d'une tenue qui est un vrai signe d'appartenance. Mais est-ce qu'ils ne rechinent pas à porter cet uniforme, très sincèrement ? Il est vrai que ça pose question, mais surtout à l'extérieur. Et en fait, on se rend compte, pour avoir interrogé, notamment avec un institut extérieur, les élèves et les parents d'élèves sur ce sujet-là, que c'est un signe de fierté. En fait, on se rend compte que le port de l'uniforme est pour eux une forme de reconnaissance, d'appartenir à la communauté de l'école. C'est-à-dire, cet uniforme, il est remis après quelques semaines, une fois que l'élève a compris les règles de fonctionnement de l'école. Et ils y sont en fait très attachés. Et ils se rendent compte, en fait, que c'est un moyen de valoriser leur personnalité. Ne s'attachant plus à leur aspect extérieur au niveau des vêtements, les professeurs seront amenés à s'intéresser à chacune des personnes. Donc c'est une vraie fierté. Et pour les parents, ce sont d'autres motivations qui remontent. celles de la simplicité, l'aspect pragmatique, et puis du coût moins élevé que des tenues différentes. Est-ce que certains parents d'élèves sont venus dans vos écoles pour que leurs enfants portent, entre autres, bien sûr, mais portent l'uniforme ? Une des motivations du choix des parents d'inscrire leurs enfants dans les écoles-espérances banlieues, c'est que nos écoles offrent un cadre. Et dans ce cadre, figure effectivement l'uniforme. Et c'est un souhait d'avoir ce cadre posé. Et on sait que le fait d'avoir un cadre posé et apaisé, c'est une condition nécessaire aux apprentissages. Donc on se libère de sujets qui sont un peu connexes pour se concentrer et mettre les élèves dans les meilleures conditions de l'apprentissage. Et ça, les parents d'élèves d'Espérance banlieue l'ont bien identifié et le revendiqué. Eh bien, merci beaucoup, François Denis Bay, directeur du réseau Espérance banlieue, des écoles qui sont implantées dans les banlieues. Merci d'avoir attendu si longtemps, d'ailleurs. Je vous remercie pour votre attente. Et puis je vais remercier aussi mes invités du jour, Christian Proutot, fondateur du GIGN. Merci beaucoup, M. Proutot. Alberto Toscano, journaliste et écrivain. La parole au français, c'est terminé. Mais bien sûr, restez avec nous dans quelques instants. Lionel Rousseau pour 120 Minutes Info.